Dimanche, à Courcelles-les-Lances, s'est déroulé le premier concert de l'harmonie du canton de Le Forêt. Réunissant près de 150 musiciens des harmonies de Courcelles-les-Lances, Évin Malmaison, Dourges et Le Forêt, ce concert symbolique est le fruit de la volonté d'hommes et de femmes guidés par leur amour de la musique. Tout a été mis en route très vite. Je ne vous dis pas que c'était une certaine tâche à accomplir avec beaucoup d'heures de travail, de tracas, de soucis. Mais pour arriver à l'apothéose d'aujourd'hui, je crois qu'on fait sans compter. Il y a eu des répétitions de fêtes à chaque société, plus après des répétitions en commun qui se passaient à l'hôtel de ville de Courcelles. Les musiciens qui ne se connaissaient pas, au fur et à mesure des répétitions, ils sont devenus copains, ils sont devenus amis. Et maintenant, c'est un grand mouvement de solidarité et musical en même temps. On sait que ce n'est pas toujours évident à quatre harmonies de se mettre d'accord, même si on a des répétitions auparavant, ne serait-ce qu'au niveau des chefs, c'est vrai que les directions sont différentes. La sauce a pris tout de suite. La première répétition, on a fait un premier jeu, un petit peu, je dirais, on a pris ça, c'était disons du tout venant. Et après, on a pu pour finir, on a vu ce qu'on avait à faire. Et à partir de là, on a pu obtenir le résultat qu'on a aujourd'hui. On a vraiment tout misé sur la simplicité, le populaire et la musique vivante. Initiatrice de ce concert avec leurs homologues évinois, c'est à Courcelles-les-Lances qu'est revenu l'honneur d'accueillir l'événement. Je suis très heureux, moi, de mon côté, que ça s'est organisé de cette façon-là. Nous, on est prêts de relever encore le défi. Et j'étais très heureux de voir la jeunesse qui existe. Et on espère de tout cœur que ça va continuer, que les jeunes soient présents. Beaucoup de jeunes, en effet, mais aussi beaucoup de femmes, garnissent les rangs de cette nouvelle harmonie. Une particularité qui a rendu très fière Sabine Vanegh, conseillère générale du canton, qui a souhaité encourager cette première en demandant au président du département une aide matérielle pour l'ensemble des harmonies participantes. Je lui ai demandé une aide sous la forme de la dotation d'un instrument de musique et qui a la particularité de tourner, en fait, de ne pas appartenir à une harmonie, mais de tourner dans les quatre harmonies. Et ça, je pense que c'est une première également. Un joli cadeau de baptême pour cette harmonie de canton, qui a su faire de la diversité de ses composantes une force. On avait tous des styles un peu différents. Nous, à Dourges, on a une batterie fanfare. Et il était hors de question pour moi de laisser la batterie fanfare sur le côté. Donc je voulais que la batterie fanfare soit intégrée dans le programme et ce qu'on a fait avec facilité, sans aucun problème. Chaque directeur a donc choisi trois morceaux qu'ils avaient très certainement déjà joués avec leur harmonie. Tout ça s'est fait très harmonieusement, tout simplement. Chaque morceau, bien sûr, a été distribué dans toutes les harmonies et chaque harmonie a travaillé quand même les morceaux individuellement. Et au final, c'est la qualité qui en est sortie renforcée. Magnifique, émouvant. Vraiment, ça prend aux tripes, comme on dit. La première partie, pour moi, a été excellente, avec d'excellents morceaux. Au fur et à mesure des morceaux, je crois qu'on prend confiance. Plus qu'on est, je crois, mieux que c'est. D'abord, on dit, l'union fait la force. Rendez-vous donc en 2010 pour le prochain concert de l'harmonie de l'Euphorée. Ce sera cette fois-ci à Dourges.